salut les espères j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons corriger ensemble les preuves du devoir surveiller du deuxième trimestre de lycée à l'idogame 2 l'exercice 1 l'épreuve de mathématiques classe de 3e donc le sujet c'est parti le comédien ivoirien gov michel la visite à son ami pas d'amassi à l'omé en promenade il découvre l'hôtel de février gaudia pas d'amassi que leur basilic église notre dame de la paix de yannoussoukro de hauteurs 158 m est plus élevé que l'hôtel de février son ami lui dit qu'il se trompe et que ça l'hôtel de février le plus beau immédiatement ils font appel à un géomètre qui est ton grand frère pour les départager le géomètre pour déterminer la routeur de l'hôtel se place à 100 m de l'hôtel et le voie sous un angle de 69 degrés mes idées à l'âge et gassique en intégrer le géomètre lui-même à une taille de 1,7 m ton grand frère se perd dans les calculs et te faire appel aide-le à départager les deux amis le dédiens arrondis la routeur au mètre près table trigonométrique et calculatrice autorisée donc voici le sujet qui nous est donné nous voulons déterminer ou bien nous voulons dans la consigne c'est de pouvoir débattager les deux amis de savoir si c'est l'hôtel de février qui est plus haut que le basilic Notre-Dame voilà ce que nous allons faire maintenant nous allons refaire une deuxième lecture tout en relevant les données nécessaires ouais allez-y professeur donc nous voici le le chemin de la figure de l'exercice et on dit que les deux amis découvrent l'hôtel de février c'est là que Mbattamassi a dit non Gow, Gow a dit le basilic Notre-Dame qui est en cause d'Ivoire à une hauteur de 158 m je vais noter ça H1 H1 égale 158 m son ami lui dit qu'il se trompe que c'est plutôt l'auteur de février qui a plus haut que l'église Notre-Dame alors ils font appel à un géomètre qui valait départager donc on dit que le géomètre se place à 100 m donc parce que la représentation du géomètre qui est à 100 m de l'hôtel de février 100 m le géomètre lui-même a une hauteur de 1,7 m il voit lorsqu'il se place à 100 m de l'hôtel il voit l'hôtel sous un angle de 59 degrés je vais noter ici un point B là je dirais AB égale 100 m BE qui est la hauteur du géomètre qui est à 1,7 m la mesure lorsqu'il se place ici et il voit sous un angle de 59 degrés qui s'appelle la mesure de AEH la mesure de AEH égale 69 degrés donc voici en quelque sorte les données de notre exercice sans oublier qu'on nous demande d'arrondir la hauteur pour mettre près pour venir on s'entend à les calculs la consigne c'est d'arriver à départager les deux amis comment nous allons arriver à départager les deux amis ? point d'interrogation débatager les deux amis cela consiste à dire lequel entre l'hôtel de février et la basilique notre dame lequel est le plus élevé ? si c'est l'hôtel de février qui est plus élevé que l'église ou bien si c'est l'église de Yamoussuku qui est plus élevé que l'hôtel de février à l'homé ici dans notre exercice nous ne connaissons pas la hauteur AEH sinon si on connaissait la hauteur AEH on allait conclure peut-être si c'est 150 mètres et que l'église a une hauteur de 158 on dira que l'église est plus élevé que l'hôtel de février voilà mais dans notre cas si nous ne connaissons pas la hauteur AEH maintenant comment alors nous arriver à calculer la hauteur AEH quand nous analysons la figure nous voyons que AT la hauteur AT c'est la même chose que la hauteur BE donc AT égale à quoi BE qui est égale à 1,7 m alors on connait déjà AT 1,7 m ce qui est d'ailleurs c'est TH on ne connait pas TH je vois qu'il y a un angle droit ici donc est-ce qu'on peut appliquer la propriété de Pythagore malheureusement nous ne connaissons pas la distance là EH mais on connait quand même T et TE parce que TE c'est encore égal à AB alors si on parle du triangle THE et on veut calculer TH avec la propriété de Pythagore nous connaissons TE qui est encore égal à AB qui fait 100 m mais on ne connait pas HE donc impossible d'appliquer la propriété de Pythagore pour trouver la hauteur TH alors il faut faire autrement venez ou venez je vois qu'on a donné un angle ici qui est 59 degrés si on a donné cet angle là ce n'est pas pour rien mais c'est pour l'utiliser à faire quelque chose je vois que j'ai le triangle AEH le triangle AEH n'est pas un triangle rectangle sinon je pouvais appliquer ces 49 degrés là je pouvais appliquer les règles de trigonométrie sinus, cosinus, tangent pour faire un calcul avec l'angle là or le triangle AEH n'est pas rectangle mais je vois que le triangle TEH était triangle rectangle et je connais ce côté donc si je connaissais l'angle la langue qui serait-ci je peux appliquer soit sinus, cosinus de tangente pour prouver la hauteur TH parce que rappelons nous que nous connaissons déjà T qui est encore appliqué 100 m alors cela veut dire que je dois arriver à calculer l'angle là le 69 degrés c'est l'angle AEH mais ce que moi je vais arriver à calculer c'est l'angle TEH qui sera dans le triangle rectangle et je peux alors appliquer sinus, cosinus ou des tangentes comment je vais arriver à calculer l'angle qui est ici ? si je veux calculer l'angle là je sais que le tout ça fait 69 degrés alors si je connaissais le petit, l'angle qui est ici je peux faire 69 degrés moins l'angle là et je trouve celui-ci mais je ne connais pas l'angle là aussi qu'est-ce que je dois faire ? je dois arriver à calculer le petit angle qui est ici pour calculer le petit angle qui est ici qu'est-ce que je vois ? je vois que si j'ai un angle droit ici c'est en même temps cela dit qu'ici c'est un angle droit alors le triangle ATE est un triangle rectangle le triangle ATE est un rectangle au point T alors si ce triangle est un triangle rectangle et que je cherche l'angle là je peux voir si je peux appliquer sinus, cosinus, tangentes et les règles de trigonométrie pour voir si je peux trouver la mesure de l'angle là la mesure de l'angle AET voilà quelles sont les distances ou bien oui quelles sont les longueurs que je connais ? je connais dans ce triangle ATE je connais la longueur AT parce que c'est encore égale à la longueur BE je connais la longueur TE parce que c'est encore égale à la longueur AP donc je connais la longueur des deux côtés là si le triangle est rectangle au point T et je veux calculer la mesure de l'angle qui est ici alors pour cet angle là le côté AT devient le côté opposé à l'angle A et le côté TE est le côté adjacent le côté AE devient alors l'hypotémise c'est le côté qui est opposé à l'angle droit donc c'est lui l'hypotémise donc si je connais la mesure du côté opposé et du côté adjacent entre sinus, cosinus et tangentes lequel je peux appliquer point d'interrogation je sais que sinus d'un angle alpha c'est égal au côté opposé sur l'hypotémise cosinus d'un angle alpha c'est égal au côté adjacent sur l'hypotémise tangente d'un angle alpha c'est égal au côté opposé sur l'hypotémise on va causer le triangle ABE qui est un rectangle en B et nous connaissons les deux côtés là la longueur des deux côtés là alors on va appliquer la propriété Pythagore et on trouve le côté AE mais comme nous connaissons déjà les deux là on n'a plus besoin de calculer l'hypotémise donc si on avait calculé l'hypotémise alors il faut que je comprends ici si on avait calculé l'hypotémise on aura alors les distances opposées le côté opposé et l'hypotémise alors on peut appliquer sinus qui est côté opposé sur l'hypotémise et normal on devrait trouver les mêmes réponses ou si on considère le côté adjacent et l'hypotémise on peut appliquer la forme de cosinus et on devrait trouver les mêmes réponses donc appliquons ici celui de la tangente donc si on applique la tangente la fondée de la tangente qui est côté opposé sur le côté adjacent nous allons trouver l'angle qui est ici si on trouve l'angle qui est ici nous allons ôter l'angle là de ce k9 degré c'est à dire on fait ce k9 degré moins ce qu'on va trouver ici et on trouve l'angle qui est ici en trouvant l'angle qui est ici maintenant on va appliquer encore les formes de trigonométrie sinus, cosinus ou tangente pour trouver la routeur là nous trouvons la routeur là nous faisons la somme de cette routeur avec la routeur AT et on trouve alors la routeur AH en ayant maintenant la routeur AH nous comparons avec la routeur de l'église de Yamsukro et on peut débatager les deux amis voici le problème qui est posé je fais tout donc commençons maintenant les calculs commençons maintenant les calculs nous voulons déterminer la mesure de l'angle qui est ici on va dire A E T je vais dire considérons 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 le triangle le triangle A E T le triangle A E T le triangle A E T rectangle au point T donc comme c'est rectangle c'est pour ça qu'on peut appliquer les formules de trigonométrie je mets étoiles calculons la mesure A E T la mesure de l'angle A E T pour trouver ça comme nous connaissons le côté opposé et le côté adjacent on va mettre tangente tangente de l'angle A E T c'est égal à le côté opposé AT sur le côté adjacent T E le côté opposé AT c'est encore égal à A E T c'est égal à 1,7 m le côté adjacent T E c'est encore égal à A B T c'est égal à 100 m donc tangente de l'angle A E T c'est égal à 1,7 divisé par 100 ça fait 0,017 maintenant nous pouvons déduire la mesure de l'angle A E T c'est égal à tangente moins 1 de 0,017 ce qu'on va trouver ici 0,017 c'est la tangente de l'angle là maintenant nous pouvons déterminer l'angle même l'angle même là qu'il faut placer à côté de la tangente pour trouver 0,017 donc on va faire l'angle là c'est égal à tangente qui vient de ce côté tangente moins 1 de 0,017 là je prends ma calculatrice pour trouver tangente moins 1 je vois qu'il y a cette tangente qu'on a écrit ici maintenant en jaune on a écrit tangente moins 1 en haut du bouton tangente pour activer la deuxième fonction tangente moins 1 nous avions fait ça dans une vidéo précédente j'appuie je vais d'abord démarrer j'appuie sur shift shift c'est le qui active la deuxième fonction shift j'appuie sur tangente donc ça écrit tangente moins 1 donc tangente moins 1 de quoi je mets parenthèse 0,017 je ferme les parenthèses égale donc je trouve 9,7 fois 10 puissance moins 1 autrement dit la mesure de l'angle AET c'est égal à 0,97 degré donc il faut pour faire ce calcul il faut être sûr qu'on est aussi en degré parce que j'appuie sur le bouton DRG là quand j'appuie une fois le D qui était là-bas devenu R c'est radiant quand j'appuie encore ça devient gradient donc pour faire le calcul il faut être sûr qu'on est en degré parce que ce qu'on veut trouver c'est degré donc la mesure de l'angle qui est ici c'est 0,97 degré connaissant maintenant cette mesure je peux trouver la mesure de l'angle T E H donc la mesure de l'angle T E H c'est égal à c'est qu'en 9 degré moins 0,97 degré donc ça nous fait combien ? c'est qu'en 9 moins 0,97 égale c'est qu'en 8,1 c'est qu'en 8,0,3 c'est qu'en 8,0,3 c'est qu'en 8,0,3 degré 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 je vais maintenant calculer je vais chercher à calculer la hauteur T H en faisant comment ? je vais vérifier voir ce que je connais ce que je ne connais pas je connais T E donc ça fait 100 ici je connais ça 100 je ne connais pas H E je connais T H non je veux plutôt chercher T H non j'ai j'ai la mesure du côté T E je connais l'angle là je vais chercher T H je peux appliquer la une forme de trigonométrie oui je peux appliquer une forme de trigonométrie je mets d'abord calculons T H je connais l'angle là je connais ce côté je veux calculer T H donc pour le côté T H c'est le côté opposé à l'angle le côté T E c'est le côté adjacent comme j'ai l'angle droit ici le côté qui est opposé à l'angle droit c'est H E donc l'hypothèse c'est ça donc j'ai le côté opposé côté adjacent dans quelle formule on a en même temps le côté opposé côté adjacent c'est la formule de tangente alors je remets tangente de l'angle T E H c'est égal au côté opposé T H divisé par le côté adjacent qui est T E qu'est-ce que je veux calculer ? je veux calculer T H je connais l'angle T E H qui est 58,03 je connais T E qui est égal à 100 je veux tirer T H donc le poésiste le poésiste le poésiste le poésiste donc ça fait tangente de l'angle T E H multiplié par la longueur T E T H ça fait tangente de l'angle T E H c'est ça c'est quand 8,03 degré multiplié par T E T E qui est égal à A B qui est 100 mètres tangente de c'est quand 8,03 il faut vérifier sur un degré oui quand je vois le petit de là c'est un degré donc tangente de 2 C K 8,03 égale multiplié par 100 égale je trouve 160,22 160,22 donc vous voyez que petit à petit nous trouvons les données qui nous manquaient pour pouvoir dépatrer les deux amis donc T H ce qu'il y a ici c'est ça qu'on veut calculer 160,22 mètres sans oublier que dans l'exercice on nous a dit d'arrondir la routeur au mètre près donc ça nous fait on va supposer que ça fait 160 mètres donc T H c'est 160 mètres calculons maintenant A H c'est quoi j'achète depuis le début donc A H ça fait A T plus T H A T 1,7 mètres plus T H 160 mètres donc donc 160 plus 1,7 égale 160 1,7 mètres 160 mètres cela a dit que la hauteur de l'hôtel de février d'après les données comme ça données ici c'est 162 mètres tout ça là 162 mètres je vais revenir ici départageons les deux amis on nous a dit au début de l'existe que la hauteur de l'église Notre-Dame est 158 mètres nous venons trouver que la hauteur de l'hôtel c'est 162 mètres quand on compare on va dire que 168 mètres est plus petit que 162 mètres 162 mètres alors on va conclure quoi je vais relier la question Gohou dit à Badamassi que leur basilique Notre-Dame de la paix de Yavusukro de voteur ça c'est quand il mètre est plus élevé que l'hôtel de février son ami lui dit qu'il se trompe que c'est l'hôtel de février le plus haut donc conclusion c'est l'hôtel c'est l'hôtel de février qui est le plus qui est le plus haut point final c'est tous nous voici à la fin de cette vidéo qui portait sur la correction du exercice 1 de l'épreuve de mathématiques du devoir surveillé du deuxième trimestre de l'école lycée Adidogome 2 dans l'exercice on nous avait demandé de débatte à deux amis qui l'un disait que l'église de Yavusukro à une voteur de 50 mètres est plus élevé que l'hôtel de février l'autre disait que l'autre disait le contraire malheureusement on ne connaissait pas la voteur de l'hôtel de février alors il fallait passer par des calculs pour trouver la voteur H qui est la voteur de l'hôtel de février on connaissait la voteur AT qui est encore égale à la voteur PE qui est 1,7 mètres ce qui nous manquait c'est la voteur TH donc pour y arriver on voulait utiliser l'angle du l'angle TH que malheureusement nous ne connaissons pas mais on connaissait l'angle A EH qui est 50 degrés alors on est arrivé à calculer le petit angle qui est ici qui est A E T en passant par la formule du T tangent T côté opposé sur côté adjacent nous avons trouvé que l'angle qui est ici c'est 0,7 degrés au T 0,87 degrés de 59 degrés nous trouvons que l'angle qui est ici est égal à 58,03 degrés avec l'angle nous pouvons appliquer maintenant encore 8 fois encore l'une forme de thermométrie tangent toujours côté opposé TH sur côté adjacent T pour trouver et par lequel nous avons tiré la route TH pour trouver TH 160 mètres connaissant maintenant la route TH qui est 160 mètres on ajoute ça à ce que nous connaissons avant qui est AT et on trouve 160 mètres on compare maintenant donc au final la route de route de faibri dans le exercice là avec les données que nous avons c'est Dégard à 160 mètres comparé à la route de l'église notre dame de la paix de Yamsoukou qui est 160 mètres mais nous voyons que l'hôtel de février qui est une route de 160 mètres la route de 168 mètres est inférieure à la route de 162 mètres et là on peut comprendre que c'est le tel de février qui est le plus haut nous allons nous retrouver bientôt dans une deuxième vidéo dans une prochaine vidéo dans laquelle nous allons congérer les 6-2 et les 6-3 pour le moment n'oubliez pas de vous abonner de cliquer sur la code d'identification de liker et de partager également la vidéo avec les amis on se retrouve très bientôt ciao ous-titrage Société Radio